bonjour à tous bienvenue pour le tirage de la semaine du 27 décembre au 2 janvier donc on passe d'une année à une autre et on passe d'un mois un autre on va regarder pour chaque signe astrologique ce qui se passe donc pour cette semaine 27 décembre 2 janvier 2022 je vais commencer pour les capricornes donc je vais voir si je fais deux vidéos une vidéo si j'arrivais à tout faire sur une avec les douze signes ou si je fais une six signes et six signes on va regarder ça ce sera un tarot pour chaque signe avec une carte de l'oracle des chakras je savais jamais ce nom mais moi je l'appelais le l'oracle du chemin pavé d'or avec chaque fois un petit cristal qui nous donne un message pour pour chaque signe et j'accompagnerai ce tirage d'une carte du petit le normand donc on va regarder pour les capricornes on va commencer qu'est ce qui se passe pour votre semaine on va regarder avec le tarot alors on commence donc les capricornes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez fêté une belle année je souhaite déjà une belle année 2022 on avance c'est pas encore le cas mais j'ai fait les tirages 2022 pour l'amour vous pouvez aller les regarder n'hésitez pas tout cas j'espère déjà vous avez bien fêté le 24 le 25 là on est dans les jours de repos dimanche donc reposez vous bien récupérez bien et là on va regarder ce qui se passe pour cette semaine donc du 27 décembre au janvier pour les capricornes capricornes 27 décembre pour jusqu'au 2 janvier 2022 qu'est ce qui se passe 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 alors je vais faire un tirage en croix capricornes 27 décembre au 2 janvier 2022 alors j'ai déjà fait ce tirage mais je vais prendre d'abord la carte d'énergie pour vous bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les nouveaux bienvenus à tous vous cliquez donc s'abonner simplement vous ça soutient la chaîne c'est gratuit pour vous et puis vous avez toutes les playlists toutes les nouveautés qui arrivent donc vous n'avez pas besoin de chercher ce qui ce que vous avez besoin soit décembre soit les vidéos de 2022 etc et puis merci aussi si vous désirez un tirage et bien de m'envoyer un petit mail qui se trouve sous la vidéo pour votre tirage privé amour ou général alors une carte principale pour les capricornes du 27 décembre au 2 janvier 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est ce que doivent savoir les capricornes quel message pour les capricornes 27 décembre au 2 janvier 2022 donc ce sera chaque fois une carte que je tire comme ça pour les capricornes on va prendre ce message là où on est dans une impasse il ya un petit peu de blocage ici pour les capricornes la semaine prochaine bon on va voir pourquoi ça c'est un peu pour nous dire que vous avez envie d'avancer un projet ou une relation ou autre chose mais que là vous êtes bloqués qu'on c'est comme le pendu 1 on peut on peut voir ça comme ça on voit qu'on a un arrêt sur votre chemin alors par rapport aux pros sentimentale par rapport à un projet il ya quelque chose qui se qui va pas pouvoir se faire ou qui vous pourrez pas avancer dans une démarche par exemple des démarches administratives bon on va regarder justement le tarot pourquoi on a ces énergies là on va voir si ça correspond je vais les mettre ici alors on va mettre comme ça mon cristal magenta l'impasse ouais on bloque on vous bloque le chemin on vous empêche d'avancer ou c'est un blocage extérieur ou c'est volontaire alors ce qu'il ya en pour 1 1 et quelque chose qui se termine il ya quelque chose qui se termine ici on vous conseille de de faire de données en terme à quelque chose bon c'est vrai que les capricornes on m'a dit plusieurs fois il faut terminer une situation de terminer un travail vous faut terminer une relation peut-être là quand même la fausse et on vous conseille d'arrêter quelque chose alors c'est peut-être c'est un passe il ya une situation qui n'avance plus qui ne va plus comme vous voulez et on vous dit il faut que tu coupes il faut que tu tranches alors soit c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous soit c'est ça peut être beaucoup de choses un travail qui vous plaît plus un travail indépendant qui vous qui ne va plus des démarches bon on est bloqué dans des démarches peut-être on va arrêter ces démarches va pas pouvoir les faire mais c'est vous qui mettez un terme on dit vraiment là il faut l'arrêter un c'est quand même assez particulier on a le pape dans un passé proche c'est comme si on nous dit que vous confessez car quand même spirituel non vraiment la confession le fait de vous exprimer d'avoir parlé à quelqu'un vous vous êtes vous avez eu besoin dans un passé proche de parler à quelqu'un d'expérience de vos problèmes d'une difficulté d'une situation qui vous a aidé c'est ça c'est souvent cette carte le pape pour nous dire voilà je suis dans une situation quelconque j'ai besoin d'un avis extérieur pour prendre une décision et là la décision vous prenez on nous dit vraiment il faut couper avec quelque chose alors adapter bien sûr à votre situation personnelle ce qui domine pour la semaine prochaine c'est la grande prêtresse c'est l'impératrice l'impératrice ou grande prêtresse c'est la même chose il ya quelque chose de nouveau qui va se mettre en place donc il ya bien à la fin il ya le renouveau parce que la grande prêtresse c'est celle qui donne la vie c'est celle qui où il ya un projet que vous avez planté où vous avez mis mon dit planter un bon c'est un jeu de mots mais vous avez mis sur place sur pied voilà et qui va porter ses fruits en dominante de votre semaine à quelque chose de nouveau vous mettez en place et qui sera une réussite parce qu'il va elle va amener une elle va donner ses fruits c'est vraiment la mer c'est la mer universelle la grande prêtresse c'est la mer voilà donc elle peut donner la vie et si c'est un projet ça peut amener une réussite dans la pape et la papesse la papesse nous dit d'écouter votre intuition en réponse d'être dans une sorte d'apprentissage j'ai l'impression qu'elle situation qui se termine pour ici pour les capricornes ici j'espère que vous voyez bien les cartes j'ai une situation qui se termine pour vous et quelque chose de nouveau que vous mettez sur pied un nouveau projet une nouvelle relation qui sera très positif parce qu'elle va me donner des fruits elle va ramener de l'argent elle va être positive voyez on voit bien il ya un blocage pour quelque chose on termine on a demandé de l'aide à quelqu'un cette situation vous allez mettre faim vous allez faire autre chose qui sera très positif parce qu'il va rendre des fruits apporter une réussite et puis peut-être qu'il va falloir apprendre il va falloir vous former avec la papesse il va falloir bien écouter votre intuition de ce que vous voulez faire ou comment faire les choses mais on voit une notion ici en réponse d'apprendre de se former peut-être pour une nouvelle relation pas pour une nouvelle relation mais comprendre certaines choses écouter votre intuition si c'est pour un nouveau départ mais je sens ici pour un projet pour quelque chose que vous voulez mettre en place pour quelque chose de qui correspond à des démarches et il y aura peut-être la nécessité de se former pour réaliser ce projet là on va regarder une carte supplémentaire ici avec le petit le normand donc les capricornes un message pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 qu'est ce qu'il ya pour les capricornes donc il ya bien il ya bien la fin mais pour un recommencement qui est porteur la fin peut-être de quelque chose qui ne donne plus rien qui ne va plus bon mais c'est pas plus mal j'aurai c'est très bon capricorne 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre de janvier ouais j'ai l'impression qu'on vous bloque j'ai l'impression que quelqu'un veut vous bloquer dans vos affaires il ya bien l'impasse au niveau des énergies et il ya bien le blocage donc pour moi il ya quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer quelqu'un vous empêche d'avancer par rapport à un projet par rapport à une relation sentimentale dans votre évolution personnelle dans vos démarches administratives on vous met du on vous met des bâtons dans les roues sur les roues des bâtons dans les roues et bien l'impasse il ya bien le blocage pour les capricornes et ça vous incitera bon je vais la laisser là à terminer à faire une demande d'aide à quelqu'un pour mettre fin aussi peut-être à une difficulté cette difficulté c'est qu'il ya quelqu'un qui vous bloque qui vous empêche d'aller de l'avant la fausse à peut-être aussi grâce à l'aide d'une personne expérimentée elle va vous conseiller de couper ou de ou ça va permettre de terminer ce problème et la suite qui va être très porteuse grâce aussi à de nouveau à nouveau un nouvel apprentissage voyant on voit qu'on vous bloque donc de l'extérieur il ya du blocage il ya de l'adversité d'un sage en suis très consciente voilà je pour les capricornes la semaine donc prochaine on va regarder la suite je vais à l'envers les sagittaires maintenant alors là la mort peut être aussi la fin d'une situation vous conseille ce conseil positif parce que ça permettra à un problème de blocage de se terminer ça va débloquer une situation aussi d'accord les sagittaires alors on va prendre la carte d'abord conseil sagittaire la semaine du 27 à bas les sorties tout seul on est dans la sagesse semaine de sagesse ne pas faire d'éclat d'ex d'accepter les situations d'être dans la paix a pas faire d'éclats accepter les choses ça c'est dieu qui est là la colonne de la paix qui nous dit soit dans l'acceptation dans une paix intérieure par rapport à ce qui se passe dans cette semaine soit dans la sagesse je sais pas comment faire tenir ma carte alors le tarot qu'est ce qu'il va nous dire et sagittaire signe des sagittaires du 27 décembre au 2 janvier 2022 voilà bien quelqu'un qui met les bâtons dans les roues au capricorne et ça ça commence à m'agacer mais vous allez mettre fin à ce blocage on va vous allez avoir des bons conseils ici de quelqu'un qui peut être un avocat qui peut être un comptable un ami quelqu'un de la justice et qui va mettre fin à cette problématique de blocage et vous allez vous allez faire quelque chose qui va porter ses fruits voilà maintenant j'ai compris le tirage il faudra bien écouter votre intuition votre voix intérieure les capricornes faut que je parle maintenant des sagittaires aller sagittaire du 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est ce qu'il ya comme énergie sagittaire 27 décembre 2 janvier 2022 alors sagittaire ok donc là conseil d'être dans le calme accepter être dans la sagesse alors on parle d'un nouveau départ il ya un commencement il ya quelque chose que vous allez mettre sur pied gentiment vous êtes en train de préparer un nouveau projet vous voulez construire un sens là beau j'ai beaucoup vu pour les sagittaires donc c'est possible que déjà en ce moment vous allez préparer votre nouveau projet préparé matériellement physiquement parce qu'on voit le projet il est dans le monde invisible il n'est pas encore dans la matière et on le dit donc on vous conseille préparez vous avez besoin de certaines choses pour préparer le projet préparez le par la suite peut-être pas la semaine prochaine mais par la suite ça va pouvoir se mettre dans la matière se construire concrètement alors ce qui est dans un passé proche et bien la roue a tourné en votre faveur donc il ya eu du changement il ya eu du changement qui s'est fait gentiment peut-être c'était compliqué peut-être qu'il y avait un manque peut-être qu'il n'y avait pas de travail peut-être qu'il y avait des choses bloquées on voit qu'il ya eu un déblocage dernièrement la roue tourne en votre faveur parce que pour moi c'est le passé proche là donc ce c'est un changement qui s'opère positif pour les sagittaires qui vont commencer à préparer quelque chose dans la matière ça c'est ça se prépare dans l'univers c'est pas encore mis sur pied donc là le changement le blocage ça se débloque on va pouvoir commencer à créer quelque chose on a à nouveau le pape qui domine ici à nouveau bon ça veut rien dire par rapport au tirage précédent mais on a le pape alors ça me parle ici de demander conseil à des personnes d'expérience elles sont que je l'ai vu pour les sagittaires dans un autre tirage pour votre nouveau projet que vous voulez mettre sur pied par rapport à une nouvelle situation pour moi c'est un projet de vie j'ai l'impression vous avez besoin d'avoir l'expérience demander l'expérience à quelqu'un qui connaît votre domaine pour réaliser ce projet d'accord essayer de rencontrer quelqu'un qui est déjà dans ce corps de métier j'ai l'impression que c'est ça vous voulez mettre sur pied aussi c'est par exemple construire une famille voir je sais pas moi un conseil familial des infirmières voyez une du blocage on peut commencer à construire quelque chose on va demander de l'aide à quelqu'un d'expérience on sait vraiment de le faire et puis à nouveau et bien la papesse nous dit la même chose vous allez vous allez avoir besoin de vous former les sagittaires pour quelque chose que vous voulez mettre sur pied donc soyez dans le calme allez dans les démarches petit à petit il ya besoin d'écouter aussi votre intuition votre petite voix antérieure à nouveau qu'est ce qu'elle vous dit un c'est ça la papesse écoutez votre ressenti votre voix intérieure votre troisième qu'est ce qui vous dit quel est votre ressenti ça vous apportera les réponses à la mise en place de ce projet où il y aura besoin de se former pour quelque chose on va regarder si une carte supplémentaire du petit le normand pour les sagittaires semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 sagittaire 27 décembre au 2 janvier 2022 oui il faudra trouver des solutions pour commencer à mettre en place quelque chose oui c'est bien ça il ya eu un lien des blocages qui se fait vous pouvez commencer gentiment à mettre en place votre projet mais il faut préparer il faut trouver la clé il faut trouver demander de l'aide à quelqu'un d'expérience écouter votre intuition apprendre c'est toutes des solutions ça c'est tout ce qu'il vous faut comme une clé pour pouvoir réaliser votre nouveau projet c'est ce qu'on me dit là les sagittaires dans un projet quelconque qui vous concerne à vous d'adapter n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne en vous donc soyez en paix par rapport à ce projet n'ayez pas de doute en tant qu'on cherche les solutions la manière de faire la préparation pour quelque chose que vous mettez en place de l'oeuf des sagittaires on va continuer par les scorpions alors je prends la carte donc des chakras les scorpions la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est le message pour les scorpions non scorpions 27 décembre au 2 janvier 2022 message énergie on doit être dans l'acceptation et si on voit une personne qui a envie de prendre une part de votre gâteau vous avez fait quelque chose il va falloir partager apprendre à partager accepter là on voit que la personne s'accroche à quelque chose mais il ya comme une énergie de quelqu'un de l'énergie de personne ou d'autres domaines qui a envie d'une part de votre gâteau si on veut et vous avez pas trop envie de partager quelque chose alors de quel domaine ça peut s'agir ça peut être plein de choses en tout cas on doit accepter une situation mais accepter un sens du partageant partager vos connaissances partager une part de oui partager les connaissances partager quelque chose que vous avez fait aussi comme projet a ici accepter que il ya une tierce personne aussi je sais pas si ça peut être dans le couple on va regarder avec le tarot scorpion 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 27 décembre scorpion du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 scorpion 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 comme si vous avez fait quelque chose mais vous faudra partager ce que vous avez fait vous avez construit au mis sur pied on va voir ça alors les scorpion 27 décembre 27 décembre de janvier et si mara va pas maintenant bien alors le tarot qu'est ce qu'il nous dit pour votre semaine du 27 décembre alors là il ya une notion de renouveau d'un nouveau cycle de nouveau départ c'est plus la carte du fin fin de cycle la carte zéro on est entre deux entre la fin de quelque chose qu'on a fait donc ça peut être une relation des projets un travail indépendant un job des démarches vous avez on sent que vous avez terminé quelque chose c'est ce qu'on nous dit que vous on vous conseille de faire tourner la roue pour repartir dans une nouvelle direction on repart à zéro avec cette carte on nous dit de repartir à zéro mais on sait pas encore très bien où est-ce qu'on va aller d'accord on nous dit ben voilà tu as fini quelque chose tu as fini un cycle c'est vraiment la fin de cycle dans le tarot mais si bien bien et faire tourner la roue donc avancez avancez dans vos idées même si vous savez pas très bien on va on va voir ce qui s'est passé dans le passé proche dans le passé proche on voit aussi qu'il y a eu un départ on peut parler de déménagement aussi pour certains scorpions la semaine prochaine de déplacement il y a eu une notion de choix vous avez dû faire vous avez dû choisir une nouvelle route dernièrement vous avez dû prendre comme on dit ici faire avec ces deux cartes on sent de l'avancement on voit que vous allez vous avancer certainement après le fin de situation dans un certain domaine avec un choix comme une notion de direction comment je vais gérer ma destinée où est-ce que je vais aller donc peut-être là vous avez déjà une idée en tête là où vous voulez aller même s'il y a un démarrage de cycle vous avez quand même une idée à nouveau le pape il sort très souvent c'est étonnant la semaine prochaine c'est la carte de demander c'est une carte spirituelle mais c'est aussi une carte où on demande soit on se confesse et on parle de ce qu'on a fait et on demande pardon pour s'alléger le coeur soit on dit aussi avec cette carte c'est une personne d'expérience le pape ou ça peut être une personne qui est un avocat un juriste comme ça qui connaît un domaine où on va demander son expertise son expérience on nous le conseil c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine pour avancer vous allez devoir demander de l'aide un conseil à quelqu'un d'expérience dans un domaine je ne peux pas dire lequel parce que c'est très général vous essayez de voir dans quoi et la réponse nous donne effectivement que vous êtes dans une période de changement là vous allez ça va très bien ces cartes ensemble c'est la carte qui est juste avant celle-ci donc vous êtes en fin de cycle vous êtes en grand changement la semaine prochaine pour recommencer quelque chose mais il vous faudra demander de l'aide extérieure ou une expertise pour commencer ce projet pour demander conseil dans quelle direction vous allez aller ou là vous avez déjà une idée les scorpions je pense que vous avez déjà une idée il y a bien cette notion de fin de cycle il y a le monde il y a pour certains une notion aussi de déplacement de déménagement le monde on déménage on bouge on peut déménager par rapport à un lieu de travail par rapport à un lieu de vie peut-être partir de chez quelqu'un où ça n'allait plus au niveau sentimental ça c'est beaucoup passé pour les scorpions oui ça peut être aussi un déménagement d'accord on sait pas encore très bien on va mais là on passe d'un état à un autre pour vous les scorpions on va regarder une carte supplémentaire ici du petit normand scorpion semaine du 27 décembre 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les scorpions il faudra accepter peut-être justement de partager votre savoir accepter qu'on se fasse aider hein vous voyez et la fin bon c'est bien c'est tout à fait en relation on nous dit qu'il y a bien le deuil du passé pour aller vers un renouveau vous avez peut-être déjà une idée vous devez ici avoir déjà préparé un petit peu quel est votre futur destiné c'est la carte c'est la carte je veux avancer dans ma vie c'est prendre un nouveau chemin de destinée il y a un chemin je sens ici de la route je sens du déplacement je sens beaucoup de déménagement donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça parle de ça parce que ça parle beaucoup de cette notion pour moi ok voilà pour vous la semaine prochaine vous êtes dans une période de changement passer d'un état à un autre certainement peut-être d'un lieu à un autre alors on continue avant les scorpions on a les balances alors on va regarder une carte des chakras pour les balances semaine du 27 balance semaine du 27 décembre 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre alors j'ai cette carte qui est sortie je vais la garder on parle d'être au service où là on est au chevet d'une personne âgée qui est malade peut-être il y aura besoin d'aide vous aurez on aura besoin de vous de votre présence auprès peut-être de personnes malades ou de personnes âgées on aura besoin de vos services de l'aide à autrui ici on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit après n'hésitez pas à commenter si ça vous parle cette notion des balances balance du 20 non avec le tarot je vais juste voir ce qu'il se passe avec mon chat non 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 on va pas dehors c'est non alors on demande pour les balances du 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est-ce qui va se passer pour les balances bon c'est normal qu'il y a beaucoup de signes fin renouveau on finit un karma on recommence tous une nouvelle vie mais tous on revoit certains plans on prend des nouvelles décisions balance 27 décembre 2 janvier 2022 donc là on a quand même cette carte de conseil d'aide à autrui d'être dans le service on aura besoin de vous donc il y a peut-être des problèmes de maladie vous voyez laquelle il y aura quelqu'un peut-être autour de vous qui aura besoin d'aide alors il y a des choses pas très claires dans cette semaine avec la lune ça peut être plusieurs choses il y aura peut-être beaucoup d'émotions peut-être dû à une certaine problématique de santé ça peut être très émotionnel ça peut être aussi des quand elle est en pour moi je dirais c'est écouter votre intuition ici avec la lune écouter votre voix intérieure essayer de trouver des réponses à une situation en vous quel est votre ressenti par rapport à une situation où moi je sens ici surtout ça mais ça peut aussi être que des choses sont pas très claires dans cette semaine là on n'a pas la lumière sur une situation on va voir ce qu'il y a dans le passé proche vous avez dû vous battre vous avez dû persévérer forcer avoir du courage avoir de la force pour arriver à quelque chose où vous en êtes donc actuellement dans le passé proche vous avez dû vraiment persévérer pour arriver à quelque chose on va voir quoi vous avez eu besoin de courage de forcer les choses de persévérer là on nous dit peut-être qu'il faudra éclaircir certaines choses donc le soleil éclairer une situation qui est pas très claire encore cette semaine et on nous parle de changement aussi ou d'émotions on va voir on parle de changement il y a une situation qui change donc adapté à votre domaine de vie ça peut être au niveau relationnel, familial, professionnel, amoureux on passe d'un état à un autre on est aussi en fin de cycle ici il y a quelque chose qui se termine donc c'est peut-être là aussi vous avez dû donner un dernier coup d'accélérateur pour terminer une situation pour passer à un nouvel état il y a un nouvel état qui se profile une nouvelle situation qui se profile et on nous dit que vous allez pouvoir avancer il n'y a pas de blocage il y a bien l'avancement, il y a bien le changement alors la lune il faut voir si ça peut être en rapport avec une situation pas claire on dit en tout cas qu'il y a du changement pour vous il y a du déplacement, il y a du mouvement la semaine nous dit que vous allez surtout en réponse pouvoir avancer sur un nouveau chemin de destinée je gère ma vie cette situation peut correspondre aussi à un problème de maladie autour de vous bien écouter, vous avez dû persévérer peut-être je ne sais pas si c'est vous qui êtes malade mais je pense pas je pense que c'est quelqu'un autour de vous qui a besoin d'aide donc vous avez dû sortir vous sortir les pouces, les pantalons, les poches pour que vous puissiez avancer et entamer un changement assez important dans un domaine qui peut-être n'est pas encore très clair on voit pas trop encore où on va qui peut être dans le domaine du service aussi par rapport aux professionnels mais on voit bien que ça avance, qu'il y a du changement on va prendre une carte supplémentaire du petit le normand ici pour les balances, semaine du 27 décembre au 2 janvier vraiment une notion de changement et on passe d'un état à un autre la semaine prochaine 27 décembre au 2 janvier 2022 alors j'ai deux cartes qui se sont retournées ouais, il y a la fin d'une situation avec une personne qui est mal intentionnée autour de vous ou qui vous a fait du mal ou qui a fait du mal à quelqu'un ou il y a un décès, bon je veux pas trop en parler par exemple on voit une personne malade là on dit c'est la fin mauvaise elle peut amener la fin d'une situation dans votre vie donc ça peut être quelque chose qui n'est pas clair qui se termine parce qu'il y a vraiment la notion de changement quelque chose qui se termine dans votre vie ça peut être aussi vraiment mon rapport avec une personne j'espère pas mais ça me parle de ça on vous demande d'avoir eu beaucoup d'énergie ici, de persévérance mais il y a quelqu'un ici qui a qui est pas très 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 favorable la fin mauvaise ici avec le cercueil qui a voulu vous faire du mal ou qui a fait que vous arrêtiez une situation c'est pour ça que je vous dis écoutez bien votre intuition ou bien ça va être très émotif mais vous allez repartir grâce à votre persévérance passer vers quelque chose de nouveau ça peut être peut-être dans le travail vous allez peut-être aller dans le domaine du service dans l'aide à autrui où il y a une personne et bien voilà qui peut être en fin de vie où vous allez accompagner quelqu'un dans ce sens là les balances la semaine prochaine on va continuer avec les Vierges alors les Vierges semaine du 27 décembre pas de coucher Comara, on va pas dehors Comara point 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre pour les Vierges qu'est-ce qu'il se passe pour les Vierges semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 ce sera la carte principale on va voir qu'est-ce qu'on dit là il y a un deuil il y a un deuil ne soyez pas trop étonné pour moi je suis pas étonné parce que beaucoup on est dans la fin de cycle de nouveaux cycles là on est exactement entre deux semaines deux mois différents on passe du mois de décembre au mois de janvier et entre deux années donc une semaine assez particulière vous savez qu'il y a des fins de karma et des nouvelles situations qui se mettent en place donc beaucoup de fins et de renouveau presque tous les signes que j'ai eu avant c'était ça donc là il y a effectivement la fin d'une situation il y a un deuil réel ou un deuil par rapport à un mode de vie par rapport à un travail, par rapport à une relation donc toujours adapté à votre situation on va regarder au tarot pour les Vierges vous finissez une histoire finissez un lien les Vierges du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a pour les Vierges ? on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous dit ici je vous mettrai la minuterie vous pouvez regarder après aussi votre signe ascendant votre signe pour quelqu'un d'autre ce que vous avez pour votre semaine donc une semaine où il y a du changement où il y a un déblocage d'une situation donc il y a quelque chose effectivement qui peut être qui s'est terminé dans votre vie vous avez mis fin à un lien moi j'avais vu un lien familial et on voit vraiment cette notion de déblocage avec la roue en pour il y a un déblocage important on passe d'un état à un autre c'est pas comme le monde le monde c'est l'ouverture oui c'est aussi le changement c'est le déplacement là on peut parler surtout de déblocage la roue qui tourne en votre faveur donc il y a des choses positives qui vous arrivent si ça a été négatif vous aurez des réponses positives si c'était en attente de quelque chose il y a un déblocage qui va apporter des réponses positives sachez-le vous allez dans une nouvelle direction soit c'était gelé on va vers le printemps et roue de la fortune ça peut être aussi de l'argent qui rentre ça sera quelque chose de positif qui vient vous arriver qui va vous arriver la semaine prochaine début d'année un déblocage très bon pour vous les vierges on voit bien dans un passé proche que vous avez mis fin à quelque chose donc ça correspond à cette carte des chakras vous avez mis fin à quelque chose ça doit être vous où il y a une situation qui se termine effectivement un déblocage je voulais dire quelque chose qui était qui est fini une situation qui est finie une problématique qui est terminée ça peut être un problème ça peut être une situation ça peut être un travail une relation quelque chose qui s'est terminé qui se débloque la semaine prochaine pour pouvoir avancer avec la lune on nous dit qu'il faut écouter votre intuition où il y a encore un manque de clarté peut-être dans une certaine direction qu'on veut prendre où on est pas mal dans l'émotion mais la lune pour moi c'est souvent des choses pas claires totalement des choses qui sont qui manquent de lumière qui sont pas encore très claires on sait pas encore exactement où on va on a vraiment cette notion de fin et de déblocage où là on nous demande aussi d'écouter sa voix intérieure son ressenti pour poursuivre sa route vous aurez effectivement un choix à faire où il y a une notion d'amoureux où il y a une notion de nouvelles rencontres ça peut être aussi une situation correspondant à l'amour il y a peut-être une situation ici les amoureux soit vous allez tomber amoureux d'une nouvelle personne donc voilà il y a la fin un renouveau au niveau amour une nouvelle rencontre une nouvelle personne qui rentre dans votre vie vous avez fait un choix vous terminez avec quelqu'un enlève toi vous recommencez avec une nouvelle personne vous avez fait ce choix cette semaine vous faites ce choix cette semaine de partir de recommencer avec quelqu'un de nouveau où on vous dit de bien écouter votre intuition parce que vous aurez des choix à faire par la suite dans un certain domaine voilà les choses se débloquent on a fini quelque chose ce qui s'est terminé il y aura un recommencement il faut faire le bon choix pour faire le bon choix écoutez bien votre intuition on va prendre une carte ici du petit l'honorement pour vous les vierges pour cette semaine vierge du 27 décembre vierge du 27 décembre vierge du 27 décembre au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 pour les vierges au 2 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a comme message vierge 27 décembre vierge 27 décembre 2022 oh ok beaucoup de discussions à avoir il y aura du dialogue vous serez ça me parle hein ça correspond un peu au tirage de fin d'année début d'année il y aura besoin de vous expliquer de parler avec des gens pour prendre une nouvelle voie pour vous vous êtes un petit peu dans une dans un carrefour vous allez prendre un nouveau chemin mais il faut bien choisir votre nouvelle voie donc vous allez devoir aussi expliquer aux gens pourquoi vous arrêtez quelque chose avec quelqu'un pourquoi vous faites ce choix de finir une situation c'est l'explication c'est la discussion on parle avec les gens on s'explique on discute voilà pour vous les vierges ensuite on a les lions on va regarder pour les lions on va regarder pour les lions la semaine du 27 décembre alors on va prendre une carte d'énergie de l'oracle des chakras pour les lions alors qu'est-ce qui va se passer quel message pour le 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 qu'est-ce qui se passe pour les lions ok on va voir mysticisme alors le mysticisme c'est le côté spirituel le côté mystique mais là c'est un peu aussi le côté occulte il y a une notion d'occultisme de faire des choses dans le dos de manière cachée il y a des choses cachées ici avec les lions c'est drôle que ça sort toujours ce genre de situation un petit peu avec vous certains lions sont pas claires cachent des choses carrément dans le mysticisme c'est l'occulte ici des choses qui sont pas claires la personne se cache, on la voit pas on va voir avec le tarot maintenant pour cette semaine donc les lions semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 donc c'était vraiment une semaine assez charnière on passe d'une année à une autre et d'une semaine à une autre donc les lions 27 décembre au 2 janvier 2022 qu'est ce qui se passe 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les lions vous pouvez regarder aussi les autres signes si vous avez besoin lion 27 décembre au 2 janvier 2022 donc vous pouvez regarder votre ascendant signe pour autrui votre partenaire alors on a l'énergie on nous conseille de prendre les choses en main une situation où vous devez prendre les choses en main il va falloir diriger vous avez l'énergie en tout cas avec vous pour cette semaine vous aurez envie de commander de décider d'arriver à un objectif de faire quelque chose pour atteindre un but vous avez vraiment cette énergie on vous conseille d'avoir cette énergie l'énergie de l'empereur pour atteindre un de vos projets dans le passé proche vous avez dû faire un choix pour moi c'est la carte du choix plutôt que les amoureux à proprement parler je vois pas forcément le couple je vois pas le couple je vois pas l'amour forcément ici vous avez fait un choix dernièrement vous avez fait vous avez pris une décision les lions vous avez dû décider donc dans un certain domaine ça peut être travail amour oui parce que c'est comme la carte des amoureux vous avez pris une décision et maintenant il va falloir aller jusqu'au bout de votre décision alors on nous dit que vous allez pas pouvoir faire comme vous voulez ce que vous avez décidé de choisir là il y a un blocage il y a un blocage de l'extérieur j'ai l'impression c'est pas vous qui vous mettez en arrêt parce que là vous avez plus l'énergie de la réussite de la force du travail alors on vous dit que ce sera bloqué vous pourrez pas agir comme vous voulez la semaine prochaine vous avez décidé de quelque chose ou de faire je sais pas c'est pas une leçon de commencement ici vous avez fait un choix de quelque chose concernant un projet ou une personne mais on nous dit que ce sera bloqué vous pourrez pas aboutir à ce projet malgré l'empereur est et l'énergie que vous y mettez pour arriver à ce choix et puis on nous conseille plutôt ici de recommencer à zéro on dit qu'il y a quelque chose que vous voulez faire vous avez fait un choix mais qui va pas qui va pas fonctionner et il va falloir repartir à zéro autrement donc faire un autre choix c'était pas le bon choix voyez je sais pas du tout de quoi c'est mais on voit que la réponse nous dit vous devrez reprendre c'est le fou vous devrez partir à zéro relancer la roue différemment par rapport à ce choix faire autre chose faire autrement vous savez peut-être pas encore mais il va falloir repartir sur sur autre chose parce que ce que vous voulez faire sera bloqué or une carte supplémentaire ici pour les lions pour la semaine prochaine donc les lions du 27 décembre au 2 janvier n'hésitez pas à commenter de janvier 2022 lions 27 décembre 2021 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour les lions 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 une carte supplémentaire il y a du blocage on vous bloque on vous bloque vous êtes bloqué par l'univers on vous empêche de faire quelque chose on vous empêche de faire un choix vous avez décidé de faire quelque chose ici dernièrement vous avez toute l'énergie vous vous êtes décidé d'y aller jusqu'au bout mais vous pourrez pas le faire on vous empêche l'univers vous empêche de faire quelque chose parce que c'est peut-être justement occultant donc vous allez bloquer dans vos démarches chers amis lions si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas très clair ou très net on va vous interdire et vous bloquer par rapport à cette situation n'hésitez pas à commenter parce que je serais très curieuse de savoir de quoi ça peut parler vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous voulez allez alors on va continuer avec les cancers cancer pour la semaine du 27 cancer 27 décembre 2021 donc une carte de l'oracle des chakras les cancers 27 décembre au 2 janvier 2022 pour le signe des cancers qu'est-ce qu'on a comme message pour le signe des cancers cancer 27 décembre ok attention à la vanité ici on voit des sorties des personnes qui sont on dirait autour d'un verre ou dans un lieu où il y a du public il y a une personne qui est là qui se vante qui a l'air d'être un sorcier qui a l'air d'avoir de la connaissance et qui pourrait être donc un peu gonflé comme on dit voilà moi je sais je vous dis je me montre je sais tout peut-être faire attention à la vanité de pas avoir trop la grosse tête ici les cancers pour cette semaine voilà donc ça peut effectivement être ici les fêtes de fin d'année nouvel an alors on va regarder avec le tarot maintenant les cancers du 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les cancers signe des cancers du 27 décembre il y a quelqu'un de trop imbue autour de vous peut-être ou vous il y a quelqu'un qui risque d'être votre partenaire qui va dire voilà moi je sais tout où tout le monde va regarder une personne qui peut être vous trop vaniteux trop gonflé par rapport à quelque chose où on va vous écouter de manière positive peut-être 27 décembre au 2 janvier 2022 pour le signe des cancers qu'est-ce qui se passe avec le tarot les cancers 27 décembre au 2 janvier alors on on sent alors pour certaines certaines solitudes donc là aussi on peut se sentir seul vous savez tout les autres ne savent rien et ça peut vous mettre un peu à l'écart des autres faites attention à ça de pas vous ne pas vous isoler ça peut être un isolement voulu ou pas ici avec l'ermite on pour ça peut être un isolement voulu c'est quand même un conseil on vous conseille de s'isoler on vous conseille de chercher des réponses on vous conseille de chercher votre chemin il y a une notion de recherche il y a un conseil dans ce sens là pour cette semaine où vous vous cherchez par rapport vous vous remettez en question par rapport à peut-être des remarques sur votre le fait que vous êtes trop orgueilleux vous voyez dans le passé proche les cancers on dit que il y a eu une situation qui vous a bloqué vous étiez dans une période d'arrêt où vous vous êtes mis en arrêt encore une fois vous êtes depuis peut-être un moment en pause volontaire là c'est aussi une carte un peu de pause de solitude cette fin d'année une solitude une période de remise en question de chercher qui on est je sens ça par rapport à notre caractère à notre orgueil là c'est pas qu'on nous a bloqué c'est qu'on s'est mis en arrêt un peu on s'est mis en pause on est à l'écart donc il y a un peu cette notion de semaine de semaine assez tranquille on se remet en question on réfléchit sur soi avec l'impératrice qui domine on dit que c'est très positif de le faire parce que ça va porter ses fruits ça va vous amener à un changement chez vous ça va amener, ça va vraiment porter ses fruits ça veut dire que ça va vous donner quelque chose de positif à votre caractère, à vos actions, vos activités ici c'est c'est bon c'est bon on nous dit le temps d'arrêt, bonjour les petits bébés vous avez décidé de faire une pause donc n'hésitez pas à commenter pour faire un travail d'introspection non pas mes cartes une recherche sur vous même par rapport à un trait de caractère qu'il va falloir changer vous allez le faire et ça va être très 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 bien que vous le fassiez ce moment d'arrêt de recherche sur vous même ça va vous aider ça va porter ses fruits donc c'est positif ça amènera un changement positif dans votre caractère face aux autres ça va peut-être créer certains problèmes blocages face aux personnes autour de vous et vous allez être en fait protégés par l'univers on nous dit un petit peu il y a une notion de protection de l'univers de faire cette introspection cette prochaine semaine vous allez être guidés c'est un peu une demande de l'univers voilà c'est le moment que tu réfléchisses pourquoi il y a ça qui s'est passé dans ta vie il faut que tu explores ton caractère il y a des choses à changer on te guidera, on te montrera le chemin on t'éclairera voilà on va regarder une carte supplémentaire ici pour les concerts avec le petit le normand donc les concerts tu joues avec mes cartes ? mais tu mets pas toutes tes cartes par terre merci alors c'est ça d'avoir un petit chat il joue avec mes cartes là sur la table c'est pas pour jouer loulou c'est pas pour jouer les cartes Luna un petit garçon dis coucou alors une carte supplémentaire pour les concerts c'est particulier comme tirage mais pourquoi pas on le voit bien cancer du 27 décembre au 2 janvier 2022 non, chut, mort pas ça non, Luna 27 décembre, non Luna 27 décembre au 2 janvier 2022 quel message pour les signes des cancers il est en train de mordre ma les guirlandes qui brillent et ça, ça va pas non je veux pas que tu t'allais trop pute mon petit loup là il va pas trop aller là et ils ont des jouets et ils jouent pas avec ces jouets tiens les cancers 27 décembre au 2 janvier il y aura des choix à faire les amoureux c'est un choix j'ai l'impression vous avez pris ce choix de faire une pause vraiment au passage d'une année à l'autre ouais c'est un choix aussi par rapport au domaine de l'amour d'accord vous le faites parce qu'il y a eu peut-être des soucis au niveau amoureux dans votre vie les signes des cancers on va continuer je vais en fait m'arrêter là et je vais faire deux vidéos donc là on finit avec les cancers et je vais continuer la deuxième vidéo pour les Gémeaux jusqu'au Verseau voilà mes chers amis à tout de suite au revoir j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à commenter et puis bonne année 2022 que tous vos voeux se réalisent au revoir